Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VLL. Thomas Il, Maya Loquet, vous animez tous les deux. L'émission La Quotidienne s'est retrouvée du lundi au vendredi à 11h45 sur France 5. C'est vrai que vous êtes entouré de chroniqueurs, vous proposez aussi les meilleures manières de consommer avec des reportages, des témoignages et des conseils d'experts. C'est vrai que d'ailleurs vous, Thomas Il, vous êtes le co-créateur de l'émission. Au départ, comment ça s'est fait cette aventure ? C'est avec le producteur Christophe Kozarek. Moi je développais des émissions, par ailleurs je travaillais pour Nagui à l'époque. Et j'étais déjà dans Média, le magazine, sur France 5 en tant que chroniqueur. Et donc le producteur Christophe Kozarek de cette émission avait entendu parler d'un appel d'offres sur France 5. Et il m'a dit voilà j'aimerais que tu travailles au développement de cette émission avec moi. Et c'est comme ça. Et du coup la rencontre, comment ça s'est... La rencontre, c'était quelques mois plus tard. Le duo, le concept de l'émission a été bien arrêté. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est le moment de l'écriture, des plateaux. C'est vrai ce qui définit bien aussi cette émission. Parce qu'on parlera justement dans la discute tout à l'heure de la consommation à la télévision. C'est avant tout aussi la bonne humeur, l'esprit d'équipe. C'est la force du programme. Oui, c'est important en tout cas. Oui, bien sûr, il y a le fond, ce qu'on raconte. Mais la manière dont on le raconte aussi, forcément, j'imagine que c'est aussi ce qui fait que les gens se sont attachés à nous, je crois. En tout cas, nous, on y tient. Et puis on est entre midi et deux. Donc on a forcément besoin de... Les gens sont là pour se détendre. Ils sont en train de déjeuner. Ils picorent les programmes. Et si on leur parle avec le sourire et qu'on leur donne envie d'entrer dans la famille, voilà, ils viennent. Enfin, j'avoue d'espérer en tout cas. On les garde. C'est ce qui se passe en tout cas pour l'instant. Oui, voilà. Et au niveau des petites nouveautés qu'il y a eu cette saison, quel est le premier bilan que vous faites ? On a une grande surprise cette saison. C'est que d'habitude, on a toujours grappillé l'audience petit à petit comme ça. On a grappillé 0,1 point, 0,2 point comme ça chaque mois. Et depuis la rentrée, on a eu un bond de 30% de l'audience sans qu'on se l'explique totalement. Alors, il y a eu des ajustements, évidemment. Mais comme à chaque rentrée, on fait toujours des ajustements. On change des petites choses, des chroniques, des rubriques. Vous avez viré qui pour que ça marche ? Je ne donnerai pas de nom. Mais oui, ça marche de mieux en mieux. Et puis France 5 laisse le temps aussi au programme de se développer. C'est la grande chance qu'on a eue. Et puis comme la progression est quand même assez régulière, la chaîne nous donne sa confiance. La saison dernière, j'ai eu le sentiment que c'était la saison un peu de consolidation. Et là, effectivement, on a franchi ce palier. Et même cette semaine, on était en rediff pendant les vacances. Et on a repris. On a l'impression qu'on nous attendait. Puisqu'il y a eu une super audience dès lundi qui a accompagné la reprise. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.